Comment passer des nombres décimaux aux fractions décimales ? Pour mieux comprendre cette vidéo, il faut que tu saches ce que sont les fractions décimales et les nombres décimaux. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à voir les deux vidéos que tu trouveras sur la chaîne. Avant de commencer, je te rappelle ce que sont les fractions décimales. Les fractions décimales ont un dénominateur composé du chiffre 1 suivi de 1 ou plusieurs zéros, comme dans 10, 100 ou 1000, etc. Pour commencer, nous allons prendre le nombre décimal 0,4 et nous allons voir ensemble comment faire pour l'écrire sous forme de fraction décimale. Je prends le tableau de numération que je connais déjà et j'écris 0,4. 0,4, c'est 0 unité et 4 dixièmes. Je peux donc écrire l'égalité suivante. Je vais noter sur mon ardoise cette égalité afin de m'en souvenir. Nous y reviendrons plus tard. Nouvel exemple. Prenons le nombre décimal 8,35. Je l'écris dans le tableau de numération. 8,35, c'est 8 unités. 3 dixièmes. Et 5 centièmes. Attention, dans le tableau de numération, la virgule n'est pas nécessaire. Car je connais déjà la valeur de chacun des chiffres grâce au tableau. Je vais donc l'enlever pour éviter les erreurs. Nous allons voir ensemble pourquoi. 8,35, c'est aussi 8 unités. plus 35 centièmes. C'est aussi égal à 8,35 centièmes. C'est ici que je vois qu'il est important de ne pas laisser la virgule dans le tableau pour éviter des erreurs du type 8,35 centièmes, ce qui serait faux. Je vais noter sur mon ardoise l'égalité que j'ai obtenue. Je la retrouverai tout à l'heure. Dernier exemple. 10,439. Je l'écris dans le tableau. Et regardez, je ne mets pas la virgule. C'est égal à 10 unités plus 4 dixièmes plus 3 centièmes plus 9 millièmes. On peut aussi écrire que c'est égal à 10 unités plus 4 cent trente-neuf millièmes. Ou alors 10,439 millièmes. Je note cette égalité sur mon ardoise et je vais la retrouver tout de suite. Voici les trois égalités que nous avons obtenues. Nous avons fait passer les nombres décimaux en fractions décimales. Et observe bien. Nous remarquons que quand il y a un chiffre après la virgule il y a un zéro au dénominateur. Lorsqu'il y a deux chiffres après la virgule il y a deux zéros au dénominateur. Et lorsqu'il y a trois chiffres après la virgule il y a trois zéros au dénominateur. Tu retiendras que 0,1 est égal à 1 dixième 0,01 est égal à 1 centième et 0,001 est égal à 1 millième Nous avons terminé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ton avis m'intéresse ? Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos alors abonne-toi. A bientôt.